... Face à la dégradation de l'environnement et à la salinisation des rizières, l'AMP Casa Balantaconda montre une autre voie d'atténuation des gaz à effet de serre par la saliculture. Abdou Mané, formateur, revient sur le processus. Il s'agit justement d'initier les femmes à la technique solaire qui consiste, contrairement à la technique inigène, qui, à partir de la saumure préparée, faisait bouillir justement l'eau obtenue du filtre pour obtenir le sel. Et là, il s'agit d'installer des bâches, des bâches en plastique, n'est-ce pas, qui doivent recevoir des saumures. Maintenant, ces bâches ont des dimensions variables. On peut avoir des bâches avec des longueurs variantes entre 3 mètres et 5 mètres. Et donc, la quantité de saumure varie en fonction justement de la taille de la bâche. Donc, la technique est simple, produire de la saumure, préparer le sol devant recevoir la saline et verser la saumure, attendre 6 heures de temps au maximum pour récolter le sel. Donc, on économise le bois, n'est-ce pas, qui, comme vous le savez, est utilisé dans la technique traditionnelle avec une quantité non négligeable, 3 kilos de bois, par exemple, pour produire 1 kilo de sel. Imaginez pour des tonnes et des tonnes de sel, combien de, quelle quantité de bois on va recueillir. Donc, sachant que, voilà, on se retrouve dans une situation de changement climatique incompréhensible. Donc, il faudrait encourager ces genres d'initiatives. Donc, la technique est très pratique, simple, mais nécessite le respect des règles de l'hygiène. C'est-à-dire, donc, il faudrait, depuis la préparation de la saumure jusqu'à l'installation des salines, n'est-ce pas, respecter, jusqu'à la récolte même, dirais-je, du sel, respecter les règles du gène. Donc, c'est pour cette raison que les partenaires Wetland et l'AMP ont pris soin, n'est-ce pas, de chercher, de mettre à la disposition des groupements, n'est-ce pas, un certain nombre de lots de petits matériels indispensables à la réalisation de cette technique. Cette formation des femmes de Diagnon est possible grâce à l'appui des partenaires financiers de l'AMP, Dr Boubacar Sagnan, coordinateur de Wetlands International. L'objectif de la formation, comme vous le savez, Wetlands International est une organisation internationale dédiée à la conservation et à la restauration des zones humides, donc avec un grand volet d'appui aux activités génératives de revenus pour renforcer la résilience des communautés locales. Donc, aujourd'hui, on est là à Diagnon pour renforcer les capacités des femmes sur les questions de saliculture solaire. Parce que l'année passée, on était passé ici avec l'accompagnement de l'AMP et on a vu que dans la zone, la saliculture occupe une place très importante dans les activités des populations. Et tel que ça se faisait, il faisait la saliculture inégène qui nécessite une forte consommation de bois, mais aussi une énergie, beaucoup de travail, toute une journée de travail qui ne part pas à la maison. Donc, on a vu que c'était très pénible et ça nécessite une forte consommation de bois. Et c'est dans cette logique qu'on a pensé à les renforcer pour un passage de la saliculture inégène à la saliculture solaire qui n'a pas besoin d'utilisation de bois. Et non seulement tu n'as pas besoin d'utilisation de bois, mais tu produis une grande quantité en une journée et avec un peu de temps. Parce que tu viens à 9h, tu étales tes salines, tu mets ta sommure. Après, tu as la possibilité d'entrer à la maison pour vacuer à d'autres besoins, peut-être même à d'autres activités génétiques de revenus qui permettraient même de renforcer la résilience financière des communautés. Nous, on a formé trois groupements, dont un groupement principal, qui est le groupement de Anse Manamané. Mais après, on a fait venir deux autres groupements qui sont venus prendre part à la formation. Après la formation, ils vont bénéficier d'un lot d'équipements qui vont permettre d'être opérationnels, de réaliser les activités et une fois sur place, de démultiplier la formation. L'air marine protégé Casa Balantacunda montre une autre facette de son apport dans l'économie de sa zone d'implantation. Capitaine Racine Junior Balayra, conservateur de l'AMP Casa Balantacunda. Je pense que c'est un apport par rapport aux missions qu'on nous a assignées à l'AMP. Parce qu'au-delà de conserver, de surveiller, il y a cette mission d'appuyer les femmes sur les activités qu'elles font dans leur localité. Et on a vu que cette saliculture était pratiquée. Donc, Wetlands est venue nous appuyer pour réaliser cette mission d'appui. Nous sommes très satisfaits de cette activité. Trois groupements de femmes ont bénéficié de cette formation en saliculture, une manière de les inviter à mener leurs activités en utilisant une méthode innovante dans la lutte contre les changements climatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada